Voilà, donc dans cette leçon, on va voir comment on fait pour compresser et décompresser un dossier qui contient des fichiers. Au préalable, ici, j'avais pris un dossier dans lequel il n'y a que des images. D'accord ? Donc, pour envoyer par e-mail, par exemple, vous ne pouvez pas envoyer un dossier qui n'est pas compressé en pièce joint. Il faut qu'il soit au préalable, d'abord, compressé. Alors, pour ça, si je clique bouton droit dessus, il va déjà me donner la possibilité de pouvoir le compresser, soit avec le système Windows, si vous allez dans « Envoyer vers » et là, vous avez déjà « Dossier compressé », donc sans avoir installé aucun logiciel. Donc, si je clique dessus, il va m'ouvrir une fenêtre, il va me le compresser, pardon. Et là, comme il a trouvé que moi, j'avais un programme qui était installé qui s'appelle WinRAR, d'ailleurs, regardez, quand je clique bouton droit, c'est celui-ci, il est WinRAR, il me l'a compressé directement en WinRAR. Mais ça revient au même, si je n'avais pas le programme, il serait resté avec le même type de fichier de dossier qui est indiqué ici. Vous voyez le petit icône avec une petite ceinture, c'est un dossier, on dirait une ceinture qui vient serrer. Au fait, c'est pour venir compresser les informations pour qu'on ait plus facile à l'envoyer par e-mail ou mettre dans une clé. Comme ça, tous les fichiers restent regroupés. Même dans ce programme qui est WinRAR, on a aussi une ceinture qui est ici et qui montre comme quoi tout a bien été serré. Donc, pour décompresser maintenant ce dossier, je vais retirer celui-là, par exemple, je vais aller le placer ici. Donc, il y en avait déjà un, je vais le remplacer. Voilà, donc comme ça maintenant, avec ce dossier que j'ai sur le bureau, je vais le décompresser. Donc, si je clique bouton droit, je peux l'extraire, par exemple, ici. Je peux dire extraire ici, il va s'extraire là, extraire vers motivation. Donc, il va s'extraire vers ce dossier qui s'appelle motivation. Donc, j'aurai un dossier motivation dans lequel il y aura toutes les informations qui sont dedans. Donc, si je fais là, je clique là-dessus. Voilà, donc il va me créer un dossier. Ici, motivation, qui comporte tout. Je vais le mettre là-bas. Maintenant, si je veux faire extraire ici, ce qu'il va faire, il va extraire les fichiers qui sont dedans, dans le dossier motivation. Je vais montrer les différentes possibilités qu'il y a. Voilà, et si je vais, donc là, je fais extraire les fichiers. Donc, là, il me demande, je vais les mettre où ? Dans le chemin qui me trace ici, c'est user slash student slash desktop, donc dans le bureau, slash motivation. Je fais OK. Et là, je l'ai aussi. Donc, vous avez vu ? Voilà. Ouvrir Winrar. Là, c'est le fait d'avoir fait un double clic qui m'ouvre tout le programme. Voilà, je ferme ceci. Et là, je l'ai ici et je peux faire extraire vers et je choisis également l'emplacement. Donc, ici, dans le dossier motivation, il va me créer et il va aller sur le bureau. Le schéma reste le même. Voilà, donc comme ça, vous avez vu les différentes possibilités pour le décompresser. Donc, si je l'ouvre, j'ai mon dossier qui comporte un dossier motivation dans lequel il y a les images de motivation. Voilà. Si je double clique directement, il m'ouvre la fenêtre comme ça. Et là, je peux le décompresser. Maintenant, si je vais installer le petit soft qui est gratuit aussi, 7-Zip, si vous allez sur Internet, vous tapez 7-Zip, vous pouvez le télécharger. Il est gratuit. Donc, soit sur le site officiel, soit sur télécharger.com. Là, et là, vous pouvez le télécharger. Donc, ici, il est gratuit. Je vous dis bien que c'est un programme libre. Donc, moi, je l'avais déjà téléchargé là. Et ici, sur le bureau, je vais l'installer. En tant qu'administrateur, il faut mettre le mot de passe. Installer. Donc, voilà. Si je clique bouton droit, j'ai la possibilité maintenant de l'ouvrir avec 7-Zip. Vous voyez, c'est rajouté par rapport au programme de WinRAR qui est déjà installé sur ce PC. Donc, là, je peux aussi, j'ai extraire les fichiers, extraire ici, extraire vers motivation. Donc, si je clique là-dessus, je vais avoir le dossier motivation qui vient se décompresser. Voilà. Et donc, là, j'ai les images dedans. Donc, voilà le fait de compresser. Ça vous permettra d'envoyer, non pas le dossier par email en piège jointe, mais bien le fichier qui a été compressé. Donc, dans ce casier qu'on appelle zippé.